road comme l'initial de nos prénoms tu nous a peut-être déjà suivi lors de nos road trip pour garmiche et les bmw motorrad days ou encore lors de notre rga cette fabuleuse route des grandes alpes ben cette fois ci nous te proposons une trans pyrénéenne franco espagnole notre petit groupe compte malheureusement un absent olivier et sa belle 1250 gs adventure mais on ne s'est pas gêné pour l'abreuver de photos et autres commentaires par notre réseau whatsapp notre road trip commence toujours par une préparation en amont par le guide de la bande eric road book contact et résa des hôtels c'est lui qui réalise à merveille ce job le point de ralliement cette année et la roque à jacques dans le périgord mais revenons au départ eric part de chartres pour retrouver didier notre bérechon l'infâme traite qui après un nombre incalculable de gs est passé sur un thermomix de vorbeck en l'absence d'olivier je reste donc le seul représentant des flat winds même pas peur les gars toujours est-il qu'après être parti sur le soleil de la rochelle je me prends un grain histoire de ruiner les deux heures de soins cosmétiques prodigués à ma belle après cette période de pluie aussi courte que violente c'est une alternance de nuages et de courtes périodes ensoleillées mais coup de chance lorsque je passe à brantome ces grands soleils et du coup je me fais une pause café à une terrasse bien agréable de cette jolie bourgade je ne m'éternise pas les copains ont prévu d'arriver en milieu d'après midi à la roque à jacques j'avale mon café et je repars direction périgueux cette fois ci je n'ai que 300 km pour les rejoindre contrairement à nos road trip précédents le périgord recèle de route à motard et c'est toujours un plaisir d'y rouler d'ici journée et pour le gourmand que je suis de s'y restaurer par exemple un petit confit de canard accompagné de pommes de terre salardaises cuites à la graisse d'oie bon ok faut pas regarder l'échelle du triscore mais qu'est ce que c'est bon et paf une mouche qui s'écrase en plein milieu de objectif gâchant la dernière magnifique portion de route qui longe la dordogne bref me voilà à la roque à jacques alors que didier et eric sont déjà arrivés à l'hôtel la belle étoile pratique avec son garage mais plus connu pour la carte de son restaurant ah oui quand je te disais que j'étais un gourmand je suis petit joueur par rapport à mes comparses bon alors messieurs un petit commentaire sur le repas de ce soir et ben comment le petit blanc l'eau pétillante manquait de bulles ouais bon bon le petit sprint c'était bien prêt au départ mais bref tu l'as compris nous nous sommes à recommander absolument le prix du menu pique un peu mais au vu de ce que tu as dans ton assiette ça vaut largement son prix et les garçons on n'est pas sur une vidéo culinaire mais sur un road trip moto arrêtez de faire du gras et allez vous coucher non mais c'est quoi ces remarques des obligeantes non seulement on était près de bonne heure et on a même dû attendre l'ouverture de service petit déjeuner et c'est le départ matinal dans la sérénité d'un jour de semaine où la majorité des touristes sont encore au petit déjeuner j'adore ce moment là c'est calme on a presque l'impression que la route n'est faite que pour nous notre étape du jour fait 380 km et nous conduira à saint jean de l'use le vrai point de départ de notre transe pérénéenne eric tenait vraiment à ce qu'on soit au plus près de la côte atlantique à villeneuve sur lot un petit brin de soleil nous incite à faire une petite pause café et la suite des événements démontrera qu'on a bien fait après la dordogne le lot on traverse le gers et c'est la pluie qui nous y accueille du coup on s'arrête à ose dans une pizzeria pour y déjeuner et pour laisser passer le grain une fois restauré il s'est arrêté de pleuvoir bien joué et du coup on repart sans les vêtements pluie plein d'espoir on roule pour l'instant au sec de temps en temps on a droit à quelques gouttes rien de méchant mais on sait bien qu'on est en sursis la météo annonce pour ce soir de la pluie soutenue sur le pays basque et on sait pourquoi c'est vert là bas en attendant on profite de l'itinéraire que nous a concocté c'est notre maître roadbook alias Eric c'est notre maître bon on a fini par mettre la tenue de pluie et on a bien fait nous ferons halte ce soir à la caravel un hôtel avec garage juste en face de la baie de saint jean de luz le patron a été super sympa et a même prêté sa trottinette électrique à didier pour qu'il aille à la pharmacie où il a pris rendez vous pour un petit test antigénique et oui demain on passera plusieurs fois la frontière avec l'espagne et puisqu'il n'a pas eu sa deuxième injection dans le délai imparti et ben didier aura droit à se faire gratouiller le fond des narines à sacré vénard après s'être installé nous partons à pied au petit port de sokoa tout proche repas frugal petite balade digestive et humide et en clôture ainsi la journée il a plu toute la nuit et entraîne un peu ce matin normalement ça devrait s'éclaircir et on y compte bien car nous rentrons dans le vif du sujet et manquerait plus qu'on passe l'école prévue au programme dans une purée de pois 293 kilomètres au menu du jour pour rejoindre le petit village d'arête où nous ferons étape ce soir à l'hôtel de l'ours à ce qu'un sarre et nous passerons la frontière à dans de charia où nous commencerons par faire le plein des motos nous passerons six fois la frontière en tricotant histoire de bien profiter des pyrénées et dire qu'on a craint de ne pouvoir passer en espagne en raison des mesures sanitaires il s'en est fallu de quelques jours on a eu chaud aux fesses et ce road trip n'aurait pas eu la même saveur si nous avions dû nous cantonner à la france c'est ce que j'ai fait à peine passé le col dispegui qui marque la frontière franco-espagnol petit arrêt pour mettre les tenues de pluie malgré l'humidité la route mouillée je prends le risque de ne pas m'équiper on s'est pris juste quelques gouttes et puisqu'il paraît que ça va s'améliorer et qu'en plus on ne va pas tarder à s'arrêter pendant un café pause qui ne tarde pas et qui permet de revenir sur un événement loin d'être anodin souviens toi Didier si c'est possible j'aimerais que tu fasses un petit débrief de ton expérience en trottinette hier comment dire très puissant oui ça doit te changer de la xr je comprends tout à fait infernal et j'étais en mode rail et ben voilà je fais partie des kékés trottinette et puis voilà et des kékés trottinette et des kékés trottinette je te rassure tu faisais déjà partie des kékés il va encore falloir couper au montage ça y est bah oui il sait pas se tenir comme tu l'as constaté l'ambiance est loin d'être triste sa chambre dure et tout sujet et prétexte à rigoler et je ne parle même pas de la guéguerre entre mon flat twin qualifié de pachydermique et souffler et les deux xr robot cuisinier survitaminé de chez thermomix bon c'est pas tout ça mais ça a du mal à se lever et on roule parfois la tête dans les nuages on est encore en espagne et on cherche un restaurant pour déjeuner nous voilà reparti à cette pause ne nous laissera pas un souvenir impérissable et pourtant c'était correct pas cher peut-être parce que servi sans sourire 54 km nous sépare de saint jean pied de port par la haine 135 en espagne qui devient la d 933 après avoir traversé la frontière à arnais une belle route qui passe par le col de roncevaux et son petit village au nom éponyme étape de nombreux pèlerins sur le chemin de saint-jacques-de-compostelle c'est là aussi où une bataille sanglante s'est tenue entre des soldats vascon et une partie de l'armée de cherlemagne a corrigé mon mari il attend toujours d'être bien mouillé pour mettre ses vêtements de pluie et ses copains ne font guère mieux à ce que je vois ben heureusement que nous l'avions mis cette tenue de pluie car là sur quelques kilomètres on a pris cher heureusement ça n'a pas duré trop longtemps et là dans ce virage on croise mon collègue youtube heures des apprentis voyageurs qui lui aussi réalise sa transpire naine mais dans l'autre sens avec cette météo on ne s'est rendu compte de rien et c'est en regardant le premier épisode de cette série qu'il s'est en est rendu compte en tout cas n'hésite pas à aller visiter sa chaîne belles images et bon état d'esprit garanti alors ça c'est le col d'Irati et derrière c'est l'accueil des chalets d'Irati conditions météo assez exceptionnelles il fait un temps magnifique et encore là c'est dégagé mais il ya des fois envoyé pas à 5 6 mètres voilà le jeu d'aujourd'hui c'est chercher la route et éviter les cyclistes et les vaches voilà voilà cette purée de poids ne nous incite pas à nous éterniser et on reprend la route avec prudence cette fois ci c'est un troupeau de chèvres et une vache qui se promène tranquillement peu impressionné par les véhicules arrivé à Rau des illusions la route qui monte au col est barré dans l'expectative sur route à prendre un sympathique groupe de motards en pause vient nous expliquer que l'on peut passer et qu'en plus il y a du soleil sur l'autre versant côté espagnol suivant leur indication on arrive rapidement au sommet du col sans difficulté sans voir de travaux juste un panneau en travers de la route bizarre en tout cas il semble que le versant espagnol soit bien ensoleillé nous allons enfin pouvoir profiter des beaux paysages avec ce bouton retrouvé une petite pause photo s'impose et ce sera aussi l'occasion d'enlever les vêtements de pluie c'est que maintenant on a presque trop chaud cette météo est quand même bien plus sympa et nous nous éternisons un peu sur cette terrasse bien agréable il ne reste qu'un peu plus de 50 km pour rejoindre notre hôtel et nous sommes dans le timing ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 A peine reparti en direction du col de la pierre Saint-Martin, qu'un épais nuage nous enveloppe, chargé d'humidité, limitant la visibilité à quelques mètres. Un panneau route barré apparaît sur la gauche, Eric s'avance donc avec prudence, et un petit peu plus loin, stop warning allumé. Et là, un troupeau de moutons déboule de la droite et traverse la route tranquillement. En redescendant dans la vallée, on quitte cet épais nuage qui était posé sur les hauteurs. Pas de soleil, mais de la route sèche. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres d'Arête. Nous logerons à l'hôtel de l'Ours, un hôtel qui affiche la bienvenue pour les cyclistes et les motards. Parking privé, formule demi-pension, impeccable. Nous dînerons sur la terrasse dans un cadre champêtre et sympathique. Et pas grave si tu as oublié de mettre ton réveil, les cloches te le disent. Si tu es juste en face de l'hôtel, vont se charger de te réveiller. Alors, afin de faire taire certaines rumeurs, nous pourrons remarquer que Didier est prêt à habiller, casquer. Moi, je suis prêt à habiller, casquer ma moto chargée. Et, Régis, commence seulement son installation vidéo de matin. Une légende colportée par de mauvaises langues voudrait faire croire que j'aurais tendance à traîner le matin et être systématiquement en retard sur l'horaire fixé au départ. Voilà, oui. Tout est truqué au montage, messieurs les abonnés. Bref, une poignée de secondes plus tard, on prend la route sous un ciel un peu couvert. Ça devrait être mieux que les jours précédents. Les prévisions météo annoncent même de grandes périodes ensoleillées. Le mauvais temps, ça fait parfois partie des road trips, mais les paysages sont tellement plus beaux avec le soleil. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Donc, on fera avec. 230 km aujourd'hui de prévu seulement, mais pas mal de col au programme. Et on va commencer par le col de Sampor, où nous passerons la frontière. En Espagne, cap au sud, puis à l'est, pour rejoindre Sabinamigo, pour remonter ensuite en longeant les réservoirs de Boubal et Lanouza, et repasser la frontière au col du Portalet. Ensuite, par la D431, nous longerons le lac de Fabrege, et ce seront le col d'Obisque et le col du Soulor. Restera à rejoindre Argelès-Gazos et Luce-Saint-Sauveur, notre étape du soir. Finalement, le soleil est arrivé très vite. Ça fait du bien, et on commence à s'en mettre plein les yeux. Nous quittons la N134, qui permet l'accès à l'Espagne, par le tunnel du Sampor, pour prendre le col du maintenant. Il n'est pas très haut, 1632 m, et est accessible toute l'année, sauf en neigement exceptionnel. La descente du col, côté espagnol, est très roulante, sans circulation, avec un excellent revêtement, et offre un panorama exceptionnel, sublimé par cette belle lumière du milieu de matinée. Bon, je commence à être en manque de caféine, et une pause pour les remédier va vite s'imposer. Souriez, vous êtes filmé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dès que nous arrivons vers les lacs de barrages de Boubal et de Lanouza, les paysages deviennent à nouveau majestueux. Il fait beau, la route est belle, pas encombré, c'est le kiff total. En montant le col du Portalet, il y a une vue magnifique sur ses retenues d'eau et la vallée du Théna. Et nous voilà de retour en France, c'est moi qui ouvre la route. Et je ne sais pas si c'est cette descente de col tournicotante à souhait ou mon estomac qui m'incite à trouver un restaurant rapidement. En tout cas, le riz est plutôt du genre enjoué. Nous sommes dans la vallée béarnaise, la plus orientale des Pyrénées Atlantiques, la vallée d'Ossos, bien connue par son pic du Midi d'Ossos que nous avons pu admirer tout à l'heure lors du passage du col. Au lieu de randonnées pédestres, avec des itinéraires emblématiques comme le GR10 ou la route haute pyrénéenne. Nous longeons maintenant le lac artificiel de Fabraège où circule sur la rive droite le petit train touristique d'Artouste, le train le plus haut d'Europe sur voie étroite. A l'entrée de la station thermale Eau Chaudes, c'est son nom, nous nous arrêtons déjeuner au relais motard La Caverne. Menu du jour servi sur la terrasse ensoleillée, parfait. En plus ils sont sympas. Musique Musique Les voitures que nous croisons, nous font les appels de phare. Aïe, c'est un accident. C'est le T-Max et la 600 enette que nous avons croisé lors de la descente du col du Portalet et que nous avons vu repasser lorsque nous déjeunions au restaurant. Vu les coups de gaz, il semblait bien excité et nous ne sommes pas vraiment surpris. espérant que ce ne soit pas trop grave. Musique Ça jette toujours un froid à un collègue à terre. Et si la route est belle, il ne faut pas se laisser griser par ces belles petites courbes. Toujours garder une marge de sécurité. Musique Après Eau Chaudes, c'est Eau Bonne. Il ne faut pas s'y perdre. Encore une nouvelle station thermale qui attire jusqu'à 100 000 curistes grâce à ses eaux bicarbonatées. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Et grimpons en direction de Gourette, charmante station de ski. En cette période, avec le nuage qui nous enveloppe, ça sera forcément moins fun. Musique 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 Bon ben voilà, va falloir se faire une raison. Nous allons passer le col de Lobisque dans le nuage qui semble poser sur cette hauteur tout content de nous narguer. Ce n'est qu'un pâle remake d'hier. De toute façon, c'est comme ça et on n'y peut rien. Musique 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 Nous nous arrêtons juste le temps de faire une photo et repartons en direction le sous l'or. Ce col est un peu plus bas et ce serait génial que ça se dégage car la vue pendant les 10 kilomètres qui le sépare de Lobisque est vraiment magnifique. Un coin que j'adore. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça n'a pas été la panacée, mais c'était nettement mieux que la purée de poids de l'Obisque. Quelques potiocs broutent tranquillement au bord de la route, absolument pas impressionnés par les passants. En principe, on les trouve plus à l'ouest, en particulier du côté de la Rune. Nous avons quitté les Pyrénées-Atlantiques pour les Hautes-Pyrénées. C'était notre dernier col de la journée. Direction maintenant Argelès-Gazos. Sous-titrage ST' 501 Dès que nous avons commencé à descendre dans la vallée, nous avons retrouvé avec bonheur le soleil. Il fait même chaud, nous sommes quand même en juillet. On cible une petite terrasse et rafraîchissement pour nous les pilotes et soins cosmétiques pour nos montures à la station de lavage. A cette photo me trahit, imagine ce que je voulais faire à cet instant précis, mais que je n'ai pas fait. Nous arrivons à Luz Saint-Sauveur, où Eric a réservé à l'hôtel Le Tourmalet. Là aussi en formule demi-pension, parking derrière l'hôtel, impeccable. Nous faisons avec Eric les formalités administratives pendant que Didier, alias Kéké Trottinette, va réaliser son test antigénique à la pharmacie située juste en face de l'hôtel. Petit sprit, se dîner, rapide balade digestif et retour à l'hôtel. Car en tant que Rochelet, je tiens absolument à encourager à distance mon équipe en finale de top 14. Allez, on se console, la Rochelle ne sera que vice-champion, ce qui est déjà très bien. La journée s'annonce radieuse, et comme d'habitude, nous décollons de bonheur, histoire de profiter de cette belle lumière. 281 kilomètres pour ce cinquième jour d'Eurotrip. On attaque par le col du Tourmalet, ensuite ce sera le col d'Aspin, puis le col de Péressourde. A Bannière-de-Luchon, direction l'Espagne, par le col du Portillon. Retour en France par la National 125, et à Saint-Béalaise, nous prendrons la D44, pour passer par le col de Manté et le col de Laclin. Nous enchaînerons avec le col du Porté d'Aspé, ensuite la D117 nous fera passer par le col de Lacor. Et ce n'est pas fini, puisque après ouste, il nous reste deux autres cols, le col des Cognos et le col de Port. Et pour clore cette belle journée, direction Tarascon-sur-Ariège, et axe les termes, notre étape du soir. Jusqu'à présent, les Pyrénées nous avaient offert de jolis panoramas, malheureusement souvent gâchés par une météo maussade. Il nous manquait encore le waouh, tu sais, le truc qui te fait dresser les poils sur les bras, et qui te donne une banane d'enfer. Et bien là, cette montée vers le col du Tourmalet, avec cette belle lumière du matin, c'était magique. Évidemment, les images ne peuvent rendre toute la beauté de ce qui nous a été offert. J'espère néanmoins que tu peux en profiter un peu. Trop envie de partager ces merveilleux moments. Le Tourmalet, avec ses 2115 mètres d'altitude, est le second plus au col routier des Pyrénées. Évidemment, quand on parle du Tourmalet, on pense Tour de France. Les géants de la route y passeront la première fois en 1910. Et c'est ce col qui détient le nombre de passages de cette épreuve mythique, tout massif montagneux confondu. Nous continuons sur la D918, direction aussi un incontournable du Tour de France, le col d'Aspin, qui culmine un peu moins haut, à 1989 mètres d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux cols, deux fées. C'est peut-être le moment de prévoir une pause café. Et ça tombe bien, le petit village de Haro n'est qu'à une douzaine de kilomètres. Allez, let's go les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà à l'approche d'Aro, ce charmant village à la confluence des vallées d'Or et du Louron. Nous allons pouvoir nous arrêter prendre un petit café. Ça aussi, c'est un plaisir quand dans la fraîcheur du matin, à une terrasse ensoleillée, tu en profites pour regarder les motos qui passent, tout en discutant avec tes potes. À Haro, nous avons quitté la D918 pour la D618, qui nous conduit au troisième col de la journée, le col de Péresourde. Lui aussi, c'est un incontournable du Tour de France. Il fait partie de la route des cols et nous fera quitter la vallée du Louron pour la vallée de Bagnères-de-Luchon. Musique On ne s'arrête pas et on file directement sur la petite cité thermale de Luchon. Là aussi, pas mal de cyclistes qui partagent avec nous cette passion des groupes qui grimpent tout en tournicotant à souhait. Franchement, je suis admiratif de ces gars et de ces filles, qui vont puiser au plus profond de leurs ressources pour se monter d'école avec des pourcentages de dingue. Par contre, je reste beaucoup plus circonspect lorsque je les vois descendre à des vitesses hallucinantes avec leurs tout petits pneus et une protection plus que limite en cas de chute. Musique Et voilà, nous arrivons à Luchon, ou plus exactement, Bagnères-de-Luchon. Charmante cité thermale réputée pour ses eaux chaudes naturelles. Rien de tout ça pour nous, juste prendre la direction de l'Espagne par le col du Portillon. Et là, rebelote. Apanot nous annonce que la route est barrée. Certainement encore pour limiter les points de passage lors des mesures sanitaires qui ont été assouplies quand même depuis quelques jours. On se dit que logiquement, ça sera comme l'école précédent, un annoncé fermé, et que nous pourrons quand même passer. Musique La route est recouverte d'un lit de gravier d'une belle épaisseur. Jusqu'à ce qu'on arrive à un gros tas de gravier en travers de la route. Des motards espagnols réussissent à passer, mais ça reste risqué. Il nous indique que de l'autre côté, on circule sans problème. Des cyclistes français nous confirment aussi la même chose. En enlevant nos sacoches, ça pourrait peut-être le faire. Mais à la moindre erreur, la moto pourrait tomber en contrebas d'un profond fossé. On regarde des tours à faire et on décide de faire demi-tour. Ce n'est pas grave, nous sommes largement dans le timing. Donc retour par la case Luchon pour remonter. C'est plein nord par la D-125. On buffercora ensuite à droite, à Sierbe-Gos, pour récupérer notre route à Saint-Béalès. Et tant pis pour le plein d'essence en Espagne. Musique Nous finissons par arriver à Saint-Béalès. Et nous en profitons pour nous arrêter de déjeuner dans un snack, la cave. Nous y avons très bien mangé et la patronne était très sympa. On traverse la Garonne et nous récupérons notre itinéraire initial. Nous sommes maintenant sur la D-44, en direction du col de Manté, 1346 mètres. Où se situe le gîte Auberge-le-Soulon, que nous n'avons pas testé, mais qui a bonne réputation, que ce soit pour dormir ou y manger. Musique Après être passé au col de l'Aclin, tout proche du col de Manté par la D-44, nous roulons maintenant vers le col de Portée d'Aspé. Tu as remarqué, ils ne sont pas forcément très hauts et n'offrent pas des panoramas de ouf, juste de belles routes à moto, comme on les aime. Musique 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 V'la Kippa qui tombe quelques gouttes d'eau. Mais c'est quoi ce Beans ? On prend quelques photos histoire d'immortaliser notre passage et on repart direction Sexe. Sans E à la fin et avec un I avant le X. S-E-I-X s'il vous plaît. Après ce sera Ouste. Sans E à la fin aussi. Petite commune arriégeoise qui signe la fin de la pluie. Et on retrouve chaleur et soleil. C'est que je vois un bien petit coup moi. Et ben voilà. Une belle petite terrasse où sont déjà attablés d'autres motards. Parfait. C'était le dernier call de cette belle journée. Reste à rejoindre Axe les termes où nous ferons étape à l'hôtel Le Chalet. Et où paraît-il la table est renommée. 17h20, nous arrivons à Axe. Reste à trouver l'hôtel. Celui-ci ne possède pas de garage. Mais il a été convenu que nous stationnerons nos motos dans la cour fermée du domicile des patrons situés à une centaine de mètres. On s'installe dans les chambres. Petite douche. Grattage des narines pour Didier. Mais moi je vais te dire. Je pense qu'il aimait ça. Et il est l'heure de l'apéro. Six jours que nous sommes partis. Et déjà j'ai des images, des anecdotes, des souvenirs qui me remplissent la tête. Rouler comme ça est un plaisir intense. Une véritable thérapie pour cette actualité qui gâche notre quotidien. Est-ce cette musique de Yann Post qui fait que je m'égare, philosophant en montant cette vidéo tout en me délectant des rushs vidéo ? En tout cas c'est sûr, quel bonheur ces roadtrips. La météo est maussade ce matin. Pas étonnant puisqu'une petite pluie est venue interrompre hier soir notre dîner à la terrasse du restaurant de notre hôtel. Cette intermède créant un vent de panique chez notre restaurateur nous a plus amusé qu'autre chose et ne nous a pas empêché de nous régaler de notre repas et de passer une bonne soirée. Je parle, je parle. Et voilà que nous sommes déjà en Andorre. Au pas de la case. C'est moche hein ? Même si cette station de sport d'hiver offre un domaine skiable des plus intéressants, son principal attrait est les prix détaxés que l'on retrouve partout dans la précipité d'Andorre. On continue donc notre route direction le col d'Anvalira. Nous avons quand même prévu un peu plus loin une pause shopping chez un détaillant d'accessoires moto. Nous passerons ensuite rapidement en Espagne pour prendre un cap plein sud jusqu'à Organia pour bifurquer un peu plus loin sur la gauche et emprunter la BV 4241 jusqu'à Berga. Ensuite ce sera la C26 jusqu'à Ripolle puis la N260 et la C38 pour rejoindre la France et Prats de Molo-La Preste où nous ferons étape. Sous-titrage ST' 501 Nous avons bien fait de partir de bonheur ce matin. Il n'y avait pratiquement personne dans le col. Et quel pied cette montée, cette descente avec cette superbe qualité de chaussée. De manière générale, la qualité des routes en Espagne est largement supérieure aux nôtres. Attention, ce n'est pas une critique, ce n'est pas le lieu, juste un constat. Bon, maintenant en direction motocarte. J'ai besoin d'une paire de gants et j'espère bien y trouver mon bonheur. Nos emplettes réalisées, on file vite vers l'Espagne toute proche. Enfin, quand je dis vite, tout est relatif. Andorre ne dément pas à sa réputation d'être particulièrement embouteillée avec les Français espagnols qui viennent faire leur course. Alors tu penses un dimanche ? Tel que je te le présente, la petite principauté d'Andorre ne fait pas forcément rêver. Mais comme souvent, si tu crates un peu, il y a des routes et des paysages hyper sympas. Et pour preuve, va jeter un petit coup d'œil sur les vidéos de Elise Lola et son sport classique. Après 40 km plein sud, sans intérêt, nous nous retrouvons avec bonheur sur la L401 en direction de Berga. Alors que nous faisons une petite pause pour changer les batteries des GoPro, on entend et on voit débouler une quinzaine de furieux et de furieuses en super sportives, combines de cuir, slider et je peux te dire qu'ils en voyaient grave. Fallait pas se retrouver en face quand même. Bref, ça confirme bien, on se retrouve sur le terrain de jeu des locaux. Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure de se restaurer et nous sommes bien contents de trouver ce restaurant car nous n'avons pas vu grand chose jusqu'à présent. Il se remplit du reste à vitesse grand V. Sans être gastronomique, c'est bon et pas cher et installé en terrasse avec une vue sur la route à voir passer les motos, on était comme des rois. Sous-titrage ST' 501 Mais quel bonheur cette route ! Depuis que nous avons quitté la C14 au pont d'Espia, les virages n'arrêtent pas de s'enchaîner. la chaussée est en très bon état, on se fait vraiment plaisir. Je te fais un petit zoom entre le pont d'Espia et Ripoll car tu l'as compris, je te recommande vivement cet itinéraire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que nous approchons de Berga pour récupérer la C26, la température a fait un saut vers le haut tout en étant supportable. C'est vrai qu'en plus de routes géniales, les conditions pour rouler sont top. Comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, c'est Eric, le E de Rode, qui se charge de A à Z de l'organisation de nos road trips, de la recherche des hébergements, des contacts avec les hôteliers pour le stationnement sécurisé de nos motos, mais aussi bien sûr du roadbook et de la construction des itinéraires. Un gros boulot en amont pour être sûr de ne pas passer à côté de pépites comme l'itinéraire que nous suivons en ce moment. Pour info, nous avons tous les trois des GPS BMW, des Navigator 5 et 6, qui nous donnent pleinement satisfaction. Ce qui ne semble pas être le cas de tout le monde, à voir ce qu'on peut lire sur différents forums. Bref, puisque ces GPS BMW sont fabriqués par Garmin, Eric utilise le logiciel maison de Garmin, BASCAMP, pour retranscrire en fichier GPX les itinéraires choisis. Il ne reste plus qu'à les importer dans nos GPS respectifs. Comme ça, même si l'un d'entre nous se fait distancer, nous sommes sûrs de nous retrouver. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends là ? BASCAMP, c'est imbuvable ? J'y comprends rien, c'est pas intuitif, c'est de la mou... Bon, je vous le dis les gars, je ne vais pas prendre les noms pour cette fois-ci, mais dès que tu auras fini de visionner cette vidéo, fais-moi le plaisir de te précipiter sur le petit tuto que j'ai fait spécialement pour toi. En plus, il est validé par Eric Master 12 GPS, spécialité BASCAMP. Oui monsieur, rien que ça. Et nous voilà sortis de Ripple et de son agglomération que nous avons traversé rapidement. Et c'est comme au manège, quand tu récupères la queue de Mickey, tu as droit à un tour gratuit. Là aussi, la route est plus sympa. Et la montée au col d'art va nous offrir un spectacle magnifique entre la végétation qui borde la route à cette saison ou la vue à son sommet. Ce lieu chargé d'histoire, frontière entre la Catalogne espagnole et française, a été un lieu de passage pendant la guerre civile où des milliers de Catalans espagnols ont fui l'oppression pour traverser refuge chez nous. Après s'être fait une petite pause pour se délecter de ces panoramas, direction notre hôtel qui n'est éloignée que de 13 kilomètres. L'herbe des prairies est bien grasse et les vaches s'en délectent, en témoignent les énormes bouses qui maculent la chaussée. Prudence ! Une petite forêt suit et tout pourrait être idyllique, sauf la route qui saute, qui tape. Bienvenue en France ! Je laisse partir devant les deux thermomix, ralentissant le rythme tout en m'augréant dans mon casque sur l'état de notre petite route en France. Allez, on arrive à Prats-Molo, retrouvons les amis. Comme souvent pour réduire un peu les frais, nous serons en chambre double avec Eric. Didier, lui, sera en single. Ce n'est plus le même depuis son test PCR à Saint-Jean-de-Luz en trottinette. L'accès au parking, un petit peu plus haut derrière l'hôtel, n'est pas des plus aisés. Nous trouvons même plus prudent de faire quelques mètres supplémentaires pour faire demi-tour plutôt que d'accéder directement au parking. Avec le dévers, les pavés mal joints et la moto chargée, manquerait plus qu'on mette une meule par terre. Voilà, moto stationnée. Et tu te doutes de la suite. Détente, apéro, dîner, très bon. Et petite balade, histoire de bien digérer et d'être en forme demain pour rejoindre la Méditerranée. Allez, c'est parti. Mais il va falloir trouver la sortie du village. Par là, non, 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 non. Et là, non plus. Comment ça, Didier ? Il y a mieux comme endroit pour faire demi-tour. Tu n'avais qu'à écouter ta mère et manger ta soupe quand tu étais petit. Tu serais plus grand. Bref, on finit par écouter ce que nous dit le GPS depuis le début et tant pis pour les quelques mètres en sens interdit. Surtout que malgré le soleil, il commence à pleuvoir et personne n'avait envie de tester l'adhérence de cette chaussée. Cette fois-ci, nous sommes sur le bon chemin. Direction la Méditerranée. Ah, tiens, des collègues qui ont fait étape ici. C'est vrai que ce petit village est magnifique. Mais nos chemins se séparent presque aussitôt. Eric a prévu de nous faire repasser rapidement en Espagne par de petites départementales. Nous quitterons le territoire français peu après Coustouche pour prendre en Espagne la GI 503 et rejoindre Tapis, Massanet, Darnus, Lancha et repasser en France à Cerber et rejoindre la Grande Bleue clôturant ainsi notre Transpyrénène. Mais on n'en a pas fini avec ce massif montagneux et notre trip puisqu'après être remonté plein nord jusqu'à Marjolès-sur-Mer, on bifurquera sur la gauche. Direction le Moulou, Amélie-les-Bains, Marquichan pour passer par les gorges de Saint-Georges et les gorges de Pierre-de-Lys. On rejoindra Quillan et Saint-Paul-de-Fedouillet notre étape du soir. 312 km pour encore en profiter un max. Sous-titrage Société Radio-Canada A nouveau, c'est flacrant. La route est bien meilleure de ce côté de la frontière et s'offre à nous. Et puisque nous ne sommes pas des ingrats, tu m'as compris, on en profite quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que les paysages ne sont plus aussi vallonnés, c'est le moins qu'on puisse dire, je repense à ces quelques jours de road trip, cette transpirénéenne franco-espagnole où nous avons quitté Saint-Jean-de-Luz jeudi dernier pour rejoindre Portbou tout à l'heure, soit 5 jours de voyage pour relier l'Atlantique à la Méditerranée. Même si la météo ne nous a pas épargné, quel plaisir de rouler entre potes dans un tel environnement. Certains m'ont déjà posé la question, alors tu as préféré quoi ? La RGA, la route des Grandes Alpes ou la transpirénéenne ? Ces deux routes mythiques ont leur particularité bien à elles, leur charme, c'est comme si on voulait comparer la Corse et la Sardaigne. Elles sont trop différentes et je ne peux te dire ma préférée. Par contre, une chose est sûre, les deux apportent un immense plaisir à parcourir leur route. Sous-titrage ST' 501 Pourbou, dernière ville espagnole avant la France. C'est un endroit bien choisi pour prendre une pause café et papoter sur la suite du programme. Maintenant, direction la France, toute proche pour la suite de ce road trip avec les gorges de Saint-Georges, les gorges de Perlis et bien sûr, les non moins célèbres, les gorges de Galanus. Quatre jours de road trip avant de rentrer à la maison pour profiter des Corbières, de l'Occitanie et de l'Auvergne. Tu as envie de nous suivre pour la suite de nos aventures de voyage ? Ne rate pas la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501